coucou bonjour à toutes et tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage mensuel pour le signe astrologique scorpion pour le mois de février ce message général aussi prenez ce qui résonne pour vous il ne parlera pas à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo vous pouvez avoir un message plusieurs messages la totalité de cette clairvoyance qui vous parle ou rien du tout c'est tout à fait normal prenez ce qui résonne pour vous donc on sera sur un message général sur le signe du signe de scorpion pour le mois de février merci pour vos messages merci pour vos abonnements sur ma chaîne youtube merci pour vos abonnements sur mes différents réseaux sociaux facebook insta instagram et puis tiktok merci énormément pour les personnes qui me découvrent si vous venez juste de me découvrir ou découvrir à travers cette vidéo bienvenue si vous le souhaitez vous pouvez tout simplement vous abonner rejoindre la chaîne ma chaîne willvoyance rejoindre la communauté si le coeur vous en dit de pas oublier la petite cloche sur toute notification pour recevoir les prochaines vidéos les prochaines voyances que je propose alors nous allons aller voir un petit peu sur le mois de février qu'est ce qui des messages qui vont arriver comment ça va se dérouler pour vous amis scorpions on ira voir déjà un petit peu à la coupe on aura déjà un petit peu la tendance de ce tirage de la température avant d'aller passer ce jeu de couverture ensemble et puis aller répondre aux messages allez quels sont les messages pour le signe de scorpion sur l'ensemble du mois de février s'il vous plaît comment ça évolue quels sont les événements qui arrivent allez on va bien mélanger et puis on va aller regarder déjà la coupe je vous disais il ya quelques secondes à 1000 scorpions allez je refais voir à la carte donc on est bien sûr le signe astrologique scorpion pour le mois de février 2023 sur l'ensemble du signe quand je parle au féminin on pouvait mettre au masculin et la bonne ce coup ci à la coupe pour les scorpions on retrouve des petites contraillites et des petits tracas qui arrivent ou qui sont là concernant votre vie familiale ou sentimentale tout ce qui est lié aux relations familiales et sentimentale allez on est parti on va les mettre sur le jeu de couverture ensemble et voir un petit peu ce qu'on nous dit quels sont les messages pour les scorpions s'il vous plaît alors alors je vais vous demander quelques secondes de temps d'analyser qu'on me dit ce que je perçois je vous retransmets les éléments dans quelques instants bon ici on nous parle d'un déplacement on retrouve tout ce qui est en lien avec la route le voyage voyage route déplacement on verra est ce que c'est un voyage un déplacement quelconque qui arrive ou un déplacement d'une situation on va aller éclaircir tout ça pour la route le voyage tout ce qui est en cheminement avec un déplacement dites moi ce qui se passe on retrouve ici la joie alors on retrouve la joie de deux personnes en retard c'est à dire qu'on nous parle peut-être de deux personnes qui se retrouvent qui se rencontrent à travers un voyage ou un déplacement ici on retrouve la joie de deux personnes on verra on peut nous parler d'un mariage on verra un petit peu plus loin ce qu'il ya et là on retrouve quelque chose qui est en retard donc on voit que ce déplacement ou ces deux personnes c'est en retard c'est pas tout de suite comment ça évolue alors on retrouve le travail on nous parle d'apprentissage alors ici et on retrouve un nouveau élan alors on voit quelque chose qui arrive c'est en retard ça peut concerner un homme rappelez vous ce que je vous ai dit masculin ou féminin ici on retrouve quoi et ben on retrouve ici quelque chose qui est en lien avec un déplacement alors on nous parle en retard il ya un déplacement peut-être professionnel tout simplement la joie ça peut être aussi sur le travail l'amour de votre métier ça peut être un déplacement qui arrive en retard on retrouve un nouvel élan autour d'un homme on retrouve quand même un tour de cartes un petit peu en attente sur quelque chose on peut nous parler sur le plan professionnel mais on retrouve une séparation de quelque chose également et on retrouve la santé alors je vais faire un deuxième tour de cartes complémentaires malgré tout en retard on dit il ya de la chance qui arrive autour de vous une satisfaction peut-être sur l'ordre professionnel parce qu'on se détache de quelque chose et puis à travers un voyage un déplacement peut-être sur le plan professionnel encore une fois on verra un petit peu comment ça ça va évoluer sur tout au long de la construction de ce tirage dans tous les cas il ya un déplacement qui est plutôt bénéfique pour vous ça mène un peu d'argent donc un aspect financier plutôt favorable donc peut-être à travers un déplacement professionnel entre le travail et le déplacement malgré tout on retrouve l'apprentissage peut-être que vous allez évoluer à travers des déplacements professionnels que vous faisiez pas par rapport à votre métier ça mène un petit peu la finance supplémentaire parce qu'on retrouve ce pouvoir d'achat qui augmente avec un petit peu financier et on retrouve un nouvel élan peut-être à votre carrière professionnelle ou autour d'un travail alors en tous les cas ça mène des pertes d'inquiétude ou peut-être que là cette proposition de déplacement qui arrive à vous ce voyage va peut-être vous faire peur et vous inquiéter vous allez peut-être vous interroger tout simplement je vous fais voir la carte donc on trouve bien la peur et les inquiétudes ici mais encore s'il vous plaît et bien le choix c'est à dire que dans quelques temps il y aura certainement un choix concernant quelque chose au niveau professionnel certainement un déplacement de situation peut-être au sein de votre travail ou un déplacement qu'on pourrait vous demander de faire ou faire des déplacements c'est en lien avec votre professionnel on retrouve la période d'apprentissage peut-être que ce serait le début de déplacement ou autre en fonction de votre métier en tous les cas on nous dit il ya un choix à faire alors peut-être un choix professionnel c'est là vous avez peut-être plusieurs activités on retrouve le c'est en lien à la santé alors peut-être que c'est par rapport à la santé en tous les cas il y aura un choix et peut-être que dans quelque temps ben faudra faire un choix peut-être vous avez deux activités faudra choisir une pleinement ou choisir une branche sur cette activité plein tout simplement pour mettre un nouvel élan à votre carrière professionnelle alors mais encore on retrouve ici cette carte très belle carte des ans gardiens de la protection divine une grande protection autour de vous qui veille sur vous également à travers votre travail et qui vous accompagne alors et on retrouve un déménagement alors qu'est ce qu'on nous dit ici maintenant qu'on avance aussi dans cette clairvoyance on voit bien qu'il ya un un déplacement un déplacement d'une situation un déménagement c'est à dire que peut-être vous allez déménager tout simplement l'endroit où vous êtes de votre activité si vous avez une activité ou par rapport à une entreprise en tous les cas on retrouve bien quelque chose qui est en lien avec à la route un déplacement un voyage qui amène un déménagement d'une situation à travers des choix alors intéressant on nous dit va falloir quelques efforts peut-être pour amener aboutir peut-être vos projets vous c'est cette conclusion en fait certainement on nous dit ça va demander encore quelques efforts pour arriver peut-être à ce déménagement ou faire ce déplacement ou ces déplacements professionnels alors j'ai oublié la carte du 32 et on retrouve du retard vous voyez les efforts c'est parce que c'est pas tout de suite c'est à dire que ça va pas arriver au mois de février on fait cette clairvoyance sur le mois de février certainement il peut avoir des choses et des clics par rapport à ça mais en fait la conclusion finale de ce déménagement ou ce déplacement de ce voyage c'est en retard ce sera pas sur le mois de février soyez patiente et passion ici qu'est ce qu'on retrouve d'autre s'il vous plaît alors on retrouve des discussions donc on voit on pouvait vous interroger vous même par rapport à une situation on retrouve des discussions entre femmes ou entre filles on voit ça concerne une femme ou des filles on va aller voir on parle de discussion des réunions mais encore concernant un homme concernant aussi la finance donc on voit on nous parle d'un homme qui pourrait avoir une perte financière ce qu'on allait par rapport à quelque chose c'est quelque chose d'un achat inattendu et puis une petite perte d'argent on verra pourquoi on avait un homme tout à l'heure on avait plutôt un déplacement vers une situation qui amenait à des choix et à un confort on voit peut-être que en ce moment actuellement ben il peut être peut-être une perte d'argent dans votre vie familiale dans votre foyer ou à travers votre activité on verra pourquoi 1 et on retrouve un contrat alors ici j'étais à des discussions à d'accord alors ok je comprends un petit peu plus ce que vous voulez me dire on va retrouver quand même je vais finir le tour de carte et je vous donne les éléments hop bon on retrouve quelqu'un on retrouve un homme ou une femme on retrouve des petits soucis peut-être dans la maison dans le foyer autour sur une petite perte d'argent à travers un contrat donc c'est à dire à travers une signature ou un contrat vous pouvez peut-être avoir quelque chose les finances en baisse sur un certain moment avant sur ce que je dis tout à l'heure c'est peut-être ce que vous vivez actuellement en tous les cas on nous dit d'être à l'écoute puis on retrouve quelque chose sur l'administratif et la justice ça peut concerner une procédure administrative ou juridique on retrouve peut-être l'attente d'une signature ou quelque chose en lien et on nous parle d'une perte d'argent et on retrouve des petits soucis des petits tracas en tous les cas on retrouve quand même cette carte qui est positive donc c'est peut-être juste passager en tous les cas on voit un questionnement et un doute alors on va continuer d'avancer là dessus donc on peut nous dire des petits soucis sur des papiers administratifs qui arrivent d'ordre administratif ou juridique par rapport à une petite perte financière inattendue qui arrive et qui vous chagrine en tous les cas les choses s'arrangent puisqu'on trouve quelque chose de positif avec la fête et derrière on avait en retard vous voyez des choix et des choses aussi autour de votre profession et autour de l'abondance financier alors ça peut être aussi quelqu'un de votre foyer de votre vie de famille une femme quelqu'un autour de vous qui qui s'interroge peut-être sur un contrat peut-être professionnel ou autre également alors ici on retrouve bon on retrouve ici j'en trouve une femme on peut nous parler de deux femmes ça peut être la même personne on verra un petit peu on retrouve vous la consultante qui m'ont regardé on peut nous parler de votre de votre épouse tout simplement de votre petite amie votre petite copine la une femme qui partage votre vie aussi pour le consultant qui m'ont regardé on trouve une soeur ou une amie sincère ou votre fille on voit autour de ça on peut nous parler de quelqu'un qui peut être loin au kilomètre également ou quelqu'un qui est loin distance ou quelqu'un qui prend ses distances on verra un petit peu ce qui ressort et on retrouve tout ce qui est lié à l'administratif et on retrouve une femme aussi qui peut avoir un statut seule veuve ou divorcée c'est à dire qui n'est pas mariée juridiquement on va aller voir si c'est la même personne ou si on nous parle de deux personnes et on retrouve quand même quelque chose qui s'éloigne ou quelqu'un qui est éloigné alors ça peut être une femme une des deux qui est éloignée on verra un petit peu ce qu'on nous dit ami scorpion comment ça évolue s'il vous plaît on retrouve l'enfermement on nous dit dans la maison dans votre foyer ça peut être votre épouse ou vous la consultante on retrouve un enfermement d'une situation ça peut être vous qui est enfermé sur vous même par rapport à une situation qui n'avance pas et qui est figé mais pourquoi et comment et bien on retrouve une femme qui attend et qui espère que les choses bougent et avancent et se déverrouille tout simplement autour d'un homme alors je le dis je me répète mais voilà pour ceux qui ont pas l'habitude de regarder les vidéos on est sur du message général donc masculin féminin vous pouvez interagir d'accord donc on retrouve le temps c'est à dire que dans quelques temps par rapport à cet enfermement on va voir comment ça évolue est-ce qu'il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens hop alors c'est un petit peu dans le mauvais sens on est un petit peu dans quelque chose de négatif je vous explique on retrouve ici dans quelques temps c'est à dire dans quelques semaines dans quelques jours dans quelques mois on retrouve une situation qui pourrait se compliquer dans votre union si vous êtes accompagné marié ou accompagné dans votre dans votre vie familiale et sentimentale et ben on nous parle d'un enfermement par rapport à une rencontre c'est à dire dans quelques temps ben on pourrait y faire la rencontre d'une personne peut-être sur le plan amical au début mais quelque chose qui pourra amener des tensions et des contrarietés dans votre foyer ce qui amène à un enfermement et qu'il y a une personne autour de vous qui n'est pas trop contente ici on parle de pulsions et de tensions vous voyez donc ça risque d'être tendu dans quelques temps par rapport à une rencontre que vous allez faire alors on me dit que c'est une certitude c'est pour ça qu'on a ici je sais plus si je vous ai fait voir les trois cartes du jeu 32 mais vous voyez et ben on retrouve deux femmes donc on trouve une qui sera en rivalité avec une autre on retrouve l'éloignement peut-être de votre vie sentimentale sur l'union sentimentale donc certainement la personne qui partage votre vie pourrait s'éloigner suite à une rencontre qui amène énormément de tension dans quelques temps alors nous allons continuer à développer ensemble alors en haut de ce jeu qu'est ce qu'on retrouve on retrouve une femme ici une femme qui est en colère on trouve une grosse colère intérieure par rapport à une femme autour d'une femme ici on retrouve l'aspect financier ce que c'est de colère intérieure et sur le plan financier ce que je viens de vous dire là on va aller voir un petit peu ça peut être les deux on va aller voir un petit peu alors les trois cartes du 32 pardon et voilà on va aller voir un petit peu alors une femme pourquoi c'est de colère intérieure s'il vous plaît on retrouve l'échec ce sentiment d'être en échec ou par rapport à une situation et ben vous avez l'impression ben tout tout se casse la margoulette et puis que vous êtes plutôt en période d'échec alors ça peut être sur un aspect financier par rapport à diverses raisons familiales ça peut être aussi par rapport à ce qu'on a vu ce qui pourrait arriver à travers une rencontre on va aller voir un petit peu ici ben vous voyez on trouve une femme qui est chagrinée tout à l'heure on avait une femme qui attendait qui était en colère ben là on voit une femme qui pleure qui est triste et ce sentiment d'avoir échoué sur quelque chose alors pourquoi on nous parle d'un événement qui arrive dans votre vie de famille dans la maison autour de vous dans votre foyer familial un événement dans les six mois qui pourrait amener à cet échec ben oui on a vu que il y avait certainement une rencontre qui arrivait même si sur le plan amical ça peut être dans le premier temps une rencontre sur le plan amical et puis ça peut vite ben peut vite partir en un petit peu en tension parce qu'on avait des tensions mais en vrai un petit peu au niveau du couple tout simplement autour de votre union sentimentale alors on trouve quelque chose jusqu'à l'été donc ça peut être avant l'été il y a quelque chose qui arrive dans les six mois autour de vous pour vous donner un temps alors le temps est très compliqué pour nous clairvoyant médium de donner un temps on a des saisons on a des indications on vous les donne c'est pas une science exacte au niveau du temps on retrouve bien l'amour donc vous voyez on parle bien d'échecs dans votre vie sentimentale dans votre vie amoureuse et on retrouve la sévérité ben peut-être que soit on nous dit ben c'est sévère un petit peu les choses comment ils vont arriver peut-être que vous y attendez pas ça ou alors ben vous allez être sévère avec vous même par rapport à ce sentiment d'échec ou alors dans l'union sentimentale ça reste que d'être tendu on trouve les tensions et on retrouve beaucoup de sévérité entre les deux personnes alors malgré tout par rapport à ça et ben on retrouve quelque chose qui est là on retrouve des choses qui sont bloquées et qui arrivent mais bon on retrouve un renouveau dans quelques temps par rapport à la situation alors pourquoi ici on retrouve bien un petit événement on peut nous parler des enfants si vous avez des enfants à la jeunesse on verra un petit peu ce qu'on va retrouver derrière on nous dit il y a des nouvelles on retrouve un homme qui peut on peut retrouver des nouvelles d'un homme sur un aspect administratif et juridique on peut nous parler également du médecin on verra en fonction de ce qui arrive derrière alors hop des nouvelles s'il vous plaît on retrouve la clairvoyance donc moi à vous faire cette clairvoyance mes belles âmes et on retrouve une femme on retrouve une femme donc on retrouve vous voyez bien la clairvoyance on retrouve ici les oracles divinatoires et on retrouve une femme alors peut-être une femme dans ces métiers là une femme autour de ça on verra un petit peu pour l'instant c'est un petit peu trop juste pour vous dire ce qu'on me dit et on retrouve l'union on a vu qu'il y avait une rencontre tout à l'heure si vous vous rappelez alors regardez on retrouve cette attraction cette chimie il y a certainement une personne autour de vous qui vous attire peut-être par rapport à quelque chose peut-être dans ces métiers là on ressort quand même la clairvoyance la divination autour de ça donc tout ce qui est autour de des cartes des oracles la divination certainement dans ces métiers là bah qu'est-ce qu'on nous dit ici il y a certainement des nouvelles d'une personne autour de vous peut-être à travers une union alors peut-être un rapprochement si vous êtes dans ces secteurs d'activité peut-être un rapprochement d'activité peut-être quelque chose en commun en tout cas on retrouve une union une personne là on annonce une femme qui travaille dans la clairvoyance dans les ordres divinatoires et on retrouve l'union et bien peut-être à se rapprocher c'est peut-être ça cette rencontre tout simplement qu'on parlait de tout à l'heure alors et vous voyez on retrouve l'invitation donc on retrouve bien cette attirance peut-être puis cette invitation peut-être à vous rapprocher tout simplement peut-être sur le point professionnel tout simplement ou peut-être sur le point amical en tous les cas on retrouve quand même quelque chose qui est en attente cette attirance un petit peu comme si vous étiez attiré l'un par l'autre alors pourquoi on va aller voir si on peut avoir un petit peu plus d'éléments on retrouve quand même de la sincérité peut-être à travers cette union professionnelle ou amicale et on retrouve un homme de coeur vous voyez donc on retrouve bien là on nous parlait d'une femme donc on nous parle bien d'un homme également donc on voit bien que c'est sur une union est-ce qu'il y a un rapprochement ou plus ça va aller peut-être que ce que je viens de vous dire ces personnes-là vont se rapprocher on avait quelque chose dans l'attente et on avait une rencontre dans quelques temps si vous vous souvenez alors la Miss Scorpion on arrive en haut à droite de ce jeu de couverture et ici on retrouve quoi ? on retrouve un homme un homme qui peut travailler dans le commerce un homme qui peut être aussi à son compte puisqu'on retrouve ici le commerce et toutes les activités professionnelles donc ça peut être aussi sur le plan à avoir son entreprise voilà ou auto-entrepreneur en tous les cas on retrouve bien un homme qui peut être à son compte auto-entrepreneur qui dirige une entreprise on peut nous parler du commerce également je vous fais voir ben on retrouve un déplacement peut-être un déplacement par rapport à ça ou suite un déplacement professionnel on a vu aussi qu'il y avait quelque chose peut-être en attente alors je vous fais voir les trois cartes du 32 et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit s'il vous plaît on retrouve quelqu'un qui se protège quelqu'un qui se méfie quelqu'un qui est un petit peu comme un bouclier ou qui va se mettre un bouclier par rapport à quelque chose c'est-à-dire qu'il se protège peut-être d'un événement ou d'une réponse ou de quelque chose alors en tous les cas ici on nous annonce la fin la fin d'un cycle la fin d'une épreuve la fin de quelque chose c'est-à-dire la fin de difficultés ou la fin d'épreuve on voit quelqu'un qui a pu se protéger ici on nous dit cette fin amène une attraction on retrouve cette attraction donc on avait la chimie cette attirance c'est ce que c'est là là on retrouve le travail on a vu qu'on peut avoir quelqu'un dans les mêmes activités que vous si vous êtes auto-entrepreneur ou alors le même loisir parce qu'on avait quelqu'un dans la divination donc tout ce qui est oracle clairvoyance donc ça peut être en lien on nous parle d'attraction peut-être une personne dans votre entourage qui fait la même chose et qui est attiré par ce que vous faites peut-être par votre métier il y a quelque chose qui se construit donc on voit bien qu'il y a une construction autour d'une union est-ce que c'est professionnel ou que ça ira sur les sentiments pour l'instant je ne pourrais pas vous dire en tous les cas c'est quelqu'un qui vous apprécie on retrouve un homme et on nous dit en construction il y a un incident qui arrive un incident ou un accident par rapport certainement à cette construction et cette union ce rapprochement l'invitation est-ce que c'est ça se rapprocher professionnellement est-ce qu'il y a une autre idée est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans tous les cas on voit bien ça peut amener du conflit puisqu'on retrouve un incident et la fin du coup ça met quelque chose qui se termine et qui met la fin de quelque chose autour de vous dans votre vie en général alors la maison et le foyer donc c'est à dire qu'il y a certainement quelque chose qui se met en lien et qui se termine sur ce que je vous ai raconté en début de clairvoyance si vous vous souvenez donc on retrouve bien soit un déplacement de la situation ou un déplacement et qu'arrive que ben on retrouve quelqu'un qui peut aller commettre une erreur ou il y a une erreur par rapport à quelque chose qui est en construction sur le plan union professionnelle ou union sentimentale ici mes belles âmes ben ici on retrouve un événement qui amène de la réussite en surprise plutôt intéressant on est ici sur une projection dans quelques temps dans quelques semaines et ben on retrouve un événement qui amène une réussite et qui est peut-être un événement par surprise ou quelque chose d'inattendu puisqu'on retrouve quelque chose qui n'est pas forcément attendu et on dit en surprise un événement qui amène de la réussite alors on va aller voir c'est quoi mes scorpions et je vais vous donner ces éléments ici alors un événement alors qu'est-ce que c'est pour les scorpions s'il vous plaît on retrouve beaucoup d'allusions en tous les cas cet événement qui amène la réussite pour vous à travers vos choix et certainement ce que vous allez dans tous les cas il y a beaucoup de jalousie ça vous jalouse sur quelque chose alors hop on retrouve un événement sur le plan administratif et juridique donc on avait aussi ça tout à l'heure vous rappelez et on nous dit que ça va être compliqué alors on retrouve aussi la carte de l'ésotérisme alors on retrouve bien un événement en surprise inattendue un événement qui amène la jalousie on nous dit que ça va être compliqué on retrouve des démarches autour d'un homme de loi notaire avocat justice on verra un petit peu pourquoi ici au printemps c'est à dire qu'on a vu aussi qu'il y avait quelque chose en construction on peut nous dire qu'il pourrait y avoir quelque chose en surprise inattendue concernant tout ce qui est lié à un homme de loi administrative et juridique qui pourrait arriver sur la période du printemps ça peut concerner la jeunesse un événement mais ça peut concerner un de vos enfants également en tous les cas cet événement est plutôt rassurant puisqu'on retrouve une carte qui annonce quand même à travers cet événement alors ça peut être vous qui faites appel à un homme de loi pour x raisons ça peut concerner un de vos enfants de la jeunesse ou à travers un petit événement ça peut être en surprise ou inattendu ça arrive à vous ou c'est vous qui faites ce déclenchement en tous les cas il y a la réussite à travers cet événement donc voilà si toutefois c'est vous qui êtes mis en cause ou qu'on vous emmène dans une procédure voilà on retrouve quelque chose de rassurant pour vous ou plutôt une satisfaction dans quelques temps pour vous sur cette procédure allez on va continuer ici en bas de ce jeu de couverture et on va conclure ensemble alors on retrouve quoi et bien on retrouve un événement on peut nous parler d'un événement autour de votre famille autour de votre relation sentimentale et une personne qui amène du conflit de la jalousie de la rivalité à travers votre vie familiale ou sentimentale en visite on retrouve ici un enfant ou un homme on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici alors comment ça évolue ici on retrouve quelqu'un qui peut être loin de vous c'est-à-dire quelqu'un sur le plan géographique qui est un petit peu plus loin vous n'êtes pas à côté en kilomètres et à travers cette personne qui est loin de vous ça peut la relation peut amener du conflit de la jalousie et de la rivalité dans la maison dans votre foyer pourquoi on retrouve quand même ici un homme peut-être proche un homme ou une femme proche de cette personne et puis ben au niveau famille ben ça convient pas forcément à tout le monde on retrouve de la rivalité du conflit et de la jalousie on retrouve ici ben tout ce qui est tout ce qui est au niveau spirituel on retrouve les émotions aussi donc ça amène beaucoup d'émotions hein et on retrouve le côté coeur donc c'est certainement quelqu'un qui vous aime bien et puis on peut-être ce rapprochement que je que j'ai parlé certainement cette personne est déjà un peu plus loin que vous au niveau géographique au niveau kilomètre donc ça veut dire que vous n'êtes pas dans la même ville ben on retrouve quelque chose ici qui peut amener du conflit de la rivalité dans votre vie familiale et certainement si vous êtes accompagné côté coeur puisqu'on retrouve les sentiments ici sur l'union sentimentale et on retrouve des papiers et des marches administratives certainement qui ont rien à ce que je vous ai dit il y a quelques secondes voilà mes belles âmes amies scorpions la clairvoyance pour le mois de février sur l'ensemble du signe scorpions prenez ce qui résonne pour vous n'hésitez pas à me faire un petit retour un petit commentaire ça fait toujours plaisir si vous avez un message plusieurs messages si ça vous a parlé n'hésitez pas à me faire un petit retour vous n'êtes pas obligé d'aller dans les détails juste ça me parle même juste ça ça me parle ça fait un petit retour je sais que ça vous a parlé une partie de la vidéo donc ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à mettre un like et partager cette vidéo auprès de vos proches n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook TikTok Instagram pour les personnes qui veulent me rejoindre sur les autres réseaux sociaux et puis pour les personnes qui le souhaitent vous pouvez retrouver mes prestations mes tarifs pour une voyance à titre personnalisé afin de répondre à vos interrogations sur votre chemin de vie vous tapez oui voyance dans Google vous aurez toutes les informations vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour venir au cabinet prendre rendez-vous à distance également pour une consultation à distance par téléphone ou en visio sur WhatsApp je consulte dans toute la France et à l'étranger n'hésitez pas à me contacter je serai ravi de vous aiguiller sur votre chemin de vie pour les personnes qui le souhaitent je suis thérapeute magnétiseur énergéticien je termine sur les douleurs physiques traumatiques émotionnelles et bien d'autres encore n'hésitez pas à aller visiter mon site de nombreux témoignages beaucoup de choses sur mon site sur les énergies sur les soins la documentation n'hésitez pas à aller faire un tour vous tapez dans Google Will Magnetiser je consulte au cabinet mais à distance également sur photo vous retrouverez également ma boutique univers Will Boutique ma boutique de lithothérapie où je vous propose plein de choix ça peut être de la décoration des bougies de l'encens des nevennes des bijoux des minéraux des pierres des bracelets des lampes de sel et bien d'autres encore n'hésitez pas à aller visiter la boutique il y a un peu plus de 1500 références j'ai rentré de belles choses ces dernières semaines n'hésitez pas à aller visiter la boutique univers Will Boutique voilà dans Google Will Voyance univers Will Boutique vous retrouvez souvent tous ces liens de mes sites internet sur mes réseaux sociaux en dessous de mes vidéos sur les pages d'accueil de mes réseaux sociaux vous avez je prends tiktok vous allez dans la bio vous avez le lien de ma boutique et le lien pour aller sur mon site internet de Will Voyance tous les sites internet communiquent ensemble c'est à dire que si vous êtes sur le lien de Will Voyance sur la page d'accueil vous allez voir basculer sur le site Will Magnetiseur ça vous évite de sortir de repasser par le moteur de recherche tout est en lien que ce soit les soins énergétiques la voyance ou ma boutique il y a un site par catégorie mais tout communique ensemble voilà et bien écoutez moi je vais vous souhaiter une très belle journée une belle soirée en fonction de quand vous tombez sur cette vidéo un bon mois de février prenez soin de vous prenez soin de vos proches merci d'être là de me suivre sur les réseaux sociaux merci énormément merci pour vos messages et vos abonnements on se retrouve prochainement je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très vite merci je vous dis à très vite de vous présenter je vous dis à très vite je vous laisse